bonjour people bienvenue sur les tests d'ororo je vous propose aujourd'hui le test très tardif du jeu vidéo shadow of the tome rider dans sa version ps4 et on va s'intéresser aux spécifications du jeu la qualité de ses graphismes de sa bande son de son gameplay et terminé par ma conclusion maintenant direction le mexique pour cette nouvelle aventure de miss lara croft jeu développé par les studios crystal dynamique et eidos montréal édité par score nx je s'affiche en full hd soit 1920 par 1080p mais compatible en 4k dynamique hdr sur ps4 pro en fonction du mode choisi concernant la frame rate on est sur du 30 fps ou bien du 60 fps selon le mode choisi graphiquement ce tome rider souffle le chaud et le froid par l'instant le jeu est magnifique on met en arrêt notre activité des fois simplement pour contempler les environnements la jungle péruvienne fourmis de détails et de vie je pense aussi à tous les passages en intérieur dans les temples les grottes et les profondeurs aquatiques mais parfois on se retrouve dans certaines situations où c'est limite c'est surtout vrai durant les cutscenes qui manque rouillement de détails et de textures j'ai même pensé à parfois des bugs d'affichage le moteur du jeu offre de beaux jeux de lumière mais des zones trop sombre par moment et l'animation est convaincante mais assez robotique les éditeurs soignent leurs partitions audio au même type que les graphismes et l'immersion est d'autant plus forte il est indéniable qu'on ait immédiatement immergé avec ce mixage audio la jungle vie à travers toutes les enceintes sur world en multipliant les bruits ambiants et les déplacements des personnages et des animaux les passages sous marins présentent un milieu sonore plus sourd pour plus de réalisme le soft n'est pas dénué de basse fréquence même si par moment j'aurais aimé que le curseur soit un peu plus poussé sur ce point autre chose il est à noter que les dialogues bien que qualitatifs souffrent d'écart de volume trop marquant durant les cutscenes par rapport aux phases de gameplay où les voix sont mixées beaucoup plus haut que durant les cinématiques pour la conclusion de cette nouvelle trilogie de tomb raider on reste en terrain connu lara croft est personnalisable au niveau de son arsenal et de ses aptitudes via un arbre de compétences le début d'aventure est assez dirigiste mais une fois arrivé dans le hub central après titi ont choisi d'avancer dans différentes quêtes dans l'ordre qu'on souhaite le gameplay s'enrichit avec l'utilisation d'un grappin qui nous sera indispensable pour franchir des étapes à travers une multitude d'environnement on passe de la jungle au village par le temple en finissant par des tombeaux bien sûr le tout est ponctuellement animé par des énigmes comptez une durée de vie comprise entre 15 à 30 heures selon votre façon de jouer je regrette néanmoins une histoire bancale expéditive une mise en scène pas du tout inspiré des cutscenes très inégales techniquement et un manque de prise de risque bien qu'il n'y ait pas de bouleversement majeur pour cet épisode les développeurs nous livrent une aventure complète avec de magnifiques panoramas soutenus par un bon son design et un gameplay classique mais efficace c'est la mention recommandée si le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo ou à laisser vos avis en commentaire vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux